Salut à tous, c'est Martin et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment ajouter votre propre police personnalisée sur votre boutique Dolter Tech. C'est gratuit et super facile à faire, et même si on inclut déjà des centaines de polices gratuitement sur Dolter Tech, si vous souhaitez en utiliser une différente, alors cette vidéo est parfaite pour vous. Également, vous pourrez utiliser votre police sur n'importe quel texte, que ce soit vos titres, vos paragraphes, vos boutons, ça va fonctionner, donc c'est plutôt cool. Et je vais aussi vous montrer comment télécharger des polices totalement gratuitement. Bienvenue sur notre chaîne Dolter Tech, où on vous montre comment créer votre boutique e-commerce professionnelle en utilisant notre plateforme Dolter Tech. Sur Dolter Tech, toutes les fonctionnalités sont gratuites, et on vous explique comment les utiliser ici sur cette chaîne. Vous trouverez donc des tutoriels sur comment créer votre boutique de A à Z. Vous trouverez aussi des fonctionnalités à ajouter sur votre boutique pour augmenter vos ventes. Et on parle aussi de design et de nos outils très cools basés sur l'intelligence artificielle. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, et si vous n'avez pas encore de compte Dolter Tech, vous pouvez tester notre plateforme gratuitement sur notre site directement, lodr.tech. Vous trouverez le lien dans la description. Maintenant, c'est parti, je vous laisse avec Max, notre YouTuber IA, qui va vous montrer comment ajouter une police personnalisée sur votre boutique. C'est parti ! Salut ! Bienvenue à ce tutoriel. On se retrouve sur la page d'accueil de votre site. Et pour commencer à éditer, vous pouvez cliquer sur « Activer le Visual Builder ». Vous pouvez changer la police d'un contenu déjà existant. Moi, dans cette vidéo, je vais ajouter un nouveau texte, pour que vous ayez le processus complet. Donc, je clique sur le petit icône bleu, pour ajouter une nouvelle section. Et là, un menu pop-up « Insérer la rangée » va apparaître. Je sélectionne une ligne avec une seule colonne. Ensuite, cliquez sur le petit icône gris. Un nouveau menu pop-up « Insérer un module » va apparaître. Scrollez jusqu'à ce que vous voyez « Texte ». Cliquez dessus, et la fenêtre des paramètres du texte va apparaître. Je vais d'abord effacer le texte qui est déjà là. J'écris « Exemple de sous-titre » et en dessous « Exemple de contenu ». Je vais juste changer la police en « Titre 2 » pour la première phrase. Une fois que vous avez fait ça, cliquez sur le petit icône vert pour sauvegarder les changements. Et notre exemple de texte va apparaître dans la section qu'on vient de créer. Voilà top, là vous avez fait la première étape. Maintenant, cliquez sur la zone de texte, et une case grise apparaît. Cliquez sur ce petit icône, et la fenêtre des paramètres du texte va apparaître. Allez dans l'onglet « Style », et allez ensuite dans « Texte ». Dans la section « Texte », cliquez sur l'option « Default » et sur « Mettre en ligne ». Si vous avez déjà la police souhaitée, vous pouvez la télécharger depuis ici. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez directement la télécharger depuis l'Internet. Vous avez plein de moyens pour le faire. Comme par exemple avec Google Fonts, Adobe Fonts, Fontspace, Mes Fonts, etc. Je vais télécharger une nouvelle police avec Google Fonts. Comme ça, je peux vous montrer ça également. Alors, on va aller sur Google et chercher directement Google Fonts. Et vous sélectionnez le premier résultat qui est la page officielle de Google Fonts. Il y a plein de police différentes. Si vous scrollez un peu, vous pouvez trouver une police qui est visuellement bien différente que la police par défaut. Moi, je vais choisir celle-là, mais vous cherchez celle qui correspond le plus à votre business. Une fois que vous avez cliqué sur la police, vous allez voir l'option pour l'obtenir ici à droite. Ensuite, cliquez sur « Download All » pour télécharger votre police. Une fois que la police est téléchargée, cliquez sur « Ouvrir » et le dossier va apparaître. Enregistre-le et ensuite vérifiez simplement dans les propriétés que la police est bien au format TTF ou en OTF parce que Dr. Tech ne supporte que ces deux formats. Maintenant que vous avez choisi votre nouvelle police, retournez sur votre site pour la changer. Cliquez sur l'option « Mettre en ligne » et ensuite sur « Choisissez un fichier ». Sélectionnez votre police, ajoutez un nom pour que ça soit plus facile à la reconnaître. Par exemple, « Exemple police texte » et cliquez sur « Mettre en ligne ». Top ! Vous avez votre nouvelle police d'écriture qui est téléchargée et appliquée dans votre section que vous pouvez voir en arrière-plan. Maintenant, si vous le souhaitez, vous avez accès à toutes les options de style pour modifier votre texte. Par exemple, vous pouvez augmenter la taille sous « Taille du texte » en déplaçant la petite barre vers la droite. Il y a plein d'autres options disponibles dans la section « Texte » pour que votre police ait le meilleur rendu possible. Donc, n'hésitez pas à laisser parler votre côté créatif. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez sauvegarder en cliquant sur le petit icône. Et une fois revenu sur votre page, vous pouvez voir que la police a bien changé. Vous pouvez faire la même chose avec les sous-titres. Donc, vous cliquez sur le sous-titre et sur l'icône pour ouvrir les paramètres du texte. Alors, vous allez dans « Style » et dans « Texte sous-titre ». Là, on va pouvoir changer la police du « Exemple sous-titre ». On sélectionne « H2 » et ensuite, vous cliquez sur « Défaut » et vous sélectionnez la police d'écriture « Exemple », « Police texte ». Vous pouvez accéder à tous les paramètres de style pour modifier le style de votre sous-titre. Ensuite, vous pouvez simplement cliquer sur le petit icône pour sauvegarder les changements. Donc là, vous pouvez voir que mon texte « Exemple de sous-titre » a aussi changé de police. Trop bien, bravo ! On clique sur les trois petits points en bas de l'écran et vous pouvez cliquer sur le petit icône à droite pour sauvegarder tous les changements que vous avez fait. Parfait ! Maintenant, pour voir le résultat, cliquez sur « Quitter le Visual Builder » au sommet de votre page. Et voilà, c'est terminé. Vous avez bel et bien réussi à télécharger une police personnalisée sur votre site. Bravo à vous ! Merci Mats pour le tutoriel et maintenant, vous pouvez utiliser votre police où vous le souhaitez sur votre boutique. Maintenant, pour aller plus loin, notre Visual Builder est très complet. Il vous permet de créer un super design très facilement pour votre boutique e-commerce. Donc n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos qu'on a faite sur cette chaîne. Vous allez sûrement trouver des choses super intéressantes que vous pouvez mettre en place sur votre boutique dès maintenant. De manière générale, sur cette chaîne, on vous montre comment créer une boutique en ligne professionnelle. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour voir nos prochaines vidéos. Dites-moi également dans les commentaires si vous avez des questions ou si vous souhaitez qu'on aborde certains sujets. En tout cas, moi, je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada